Quel est le point commun entre la réforme de l'assurance chômage, Emmanuel Macron et le dernier film de Suzanne Lindon et le cinéma français en général ? Ce point commun, c'est la lutte des classes. La lutte des classes, c'est une notion qui a été ringardisée, dont on parle souvent comme étant quelque chose de très idéologique, de très politique, alors qu'en réalité, c'est une façon sociologique de décrire la société qui nous entoure et de comprendre la plupart des problèmes sociaux de notre temps. D'abord, il existe toujours des classes sociales. Les classes sociales, ce sont des groupes sociaux qui ont des intérêts communs et qui se reproduisent avec le temps. C'est-à-dire que quand on fait partie d'une classe sociale, on y reste le plus souvent tout au long de sa vie et le plus souvent ses enfants y restent. Ça, ce sont les grandes tendances, même si, évidemment, on peut voyager à travers ces classes, ce qu'on appelle les transfuges de classes, mais ça reste un phénomène tout à fait marginal sur le plan sociologique. Ces classes sociales, elles ont donc des intérêts communs. Et la classe sociale la plus connue et qu'on le voit le plus agir, c'est la bourgeoisie. Alors évidemment, parler de bourgeoisie, ça semble être un terme un peu vieux, un peu politique, idéologique, mais en réalité, c'est le terme le plus adéquat pour parler de cette classe de gens riches, qui ne sont pas seulement riches, ce sont des gens qui ont du pouvoir sur nous. Et ils ont du pouvoir sur nous parce qu'ils possèdent des moyens de production. Et quand je dis moyens de production, c'est qu'ils possèdent, via leur patrimoine immobilier, via leur patrimoine financier, la majeure partie de notre économie. Et j'ajouterais qu'ils possèdent aussi la plupart de nos institutions publiques, puisque via la politique ou via les grandes écoles, la bourgeoisie parvient le plus souvent à avoir contrôle de nos institutions publiques, en France en particulier. Ce sont des gens qui monopolisent les pouvoirs économiques, politiques, culturels et médiatiques. Et ça, on le voit de plus en plus parce que c'est une classe de plus en plus puissante, puisqu'elle a reconstitué ses forces depuis la dernière fois où nous avons massivement dans notre pays réparti les richesses, qui étaient l'après-secondaire mondiale, la libération et gouvernement holiste et communiste. Donc cette classe sociale, elle est puissante, elle arrive à agir politiquement, et elle mène cette lutte des classes. Comme disait le milliardaire américain Warren Buffett en 2012, « Oui, il y a une guerre des classes, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui la mène, et c'est elle qui est en train de la gagner. » Et la classe sociale qui s'oppose dans ses intérêts, même si on n'est pas toujours consciente le plus souvent à la bourgeoisie, c'est ce que nous on appelle la classe laborieuse, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui tirent l'essentiel de leurs revenus, de leur travail, et qui travaillent le plus souvent de façon subordonnée. C'est-à-dire que ce sont d'autres qui décident pour eux quel est leur travail. Et même si parmi eux il y a des indépendants, le plus souvent les indépendants sont contraints par des donneurs d'ordre, ou par un marché qui est largement défini par les grandes entreprises, possédées elles-mêmes par la bourgeoisie. Le fait de tirer les revenus de son travail, et le fait d'être le plus souvent subordonné dans ses tâches, ça concerne énormément de monde. Qu'on soit salarié dans le privé, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit indépendant, finalement on est très nombreux à se retrouver dans cette configuration. Et on ajoute, nous, à frustration dans cette catégorie, les demandeurs d'emploi, les privés d'emploi, c'est-à-dire les personnes qui aimeraient travailler, ne le peuvent pas, et qu'on fait tout le temps culpabiliser pour ça. Ces deux classes s'opposent, et la classe bourgeoise ne cesse par ces politiques, qui sont bien sûr faites au nom de l'intérêt général, au nom de la lutte contre le chômage, parfois même au nom de l'égalité et de l'équité, qui, ces 30 dernières années, n'a cessé de multiplier les lois pour réduire la protection sociale, qui est un peu le patrimoine de la classe laborieuse, et réduire les droits, notamment du travail de la classe laborieuse. Et ça, c'est un processus de lutte des classes qui a été mené, qu'il soit mené par la droite ou par la gauche, dite socialiste. La lutte des classes, c'est aussi quelque chose de culturel. La bourgeoisie, monopolie nos médias, et pas seulement nos médias d'information, mais aussi nos médias de fiction. La plupart des fictions mettent en scène des bourgeois, ou mettent en scène la vision bourgeoise du monde, c'est ce qu'on a montré dans un article récent qu'on vous mettra en lien. Cette vision bourgeoise du monde, elle concerne y compris le cinéma dit social quand il montre les pauvres, la bourgeoisie nous montre les pauvres tel qu'elle aime qu'ils soient, c'est-à-dire triste, soumis, moche. Une vraie concesse, vous avez fait de lui, sérieux ? On aurait la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin ! Le moins vivant cramera pas une coup de descente pour ses conneries de théâtre ! Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi, avec ses manières de péder ? Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est un autre aspect de la lutte des classes. Et pour ça, la bourgeoisie peut compter sur un allié intermédiaire, que nous, on a appelé la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas possesseurs des moyens de production, mais qui, par leur style de vie et par leur métier, sont un peu les lieutenants de la bourgeoisie. Qu'ils en soient conscients, d'ailleurs, ou pas. Souvent, c'est des gens qui se disent libres, qui peuvent se dire bohème, qui peuvent se dire nomade, tout ce que vous voulez. Mais ce sont des gens qui, par leur mode de vie, en fait, essaient de se rapprocher de la bourgeoisie. Et puis surtout, par leur travail et par la façon dont ils produisent culturellement une certaine vision du monde, en sont un allié considérable. Bien sûr, toutes les personnes de cette classe-là ne sont pas forcément des alliés explicites de la bourgeoisie. Certains tentent même de rompre avec elle. Mais pourtant, dans les faits, on a bien une classe qui, dans la structure actuelle du système capitaliste, joue un rôle éminent. Et beaucoup nous disent, oui, mais certes, la lutte des classes existe, mais elle ne se fait que d'un côté. La classe laborieuse n'a pas conscience d'elle-même et ne lutte plus pour ses propres intérêts. Nous serons tous devenus des sortes d'individus égoïstes, individualistes, et atomisés, chacun dans nos petites entreprises. Ça, c'est une vision du monde ouvrier qui est très partagée, qu'on entend souvent, c'est de dire, monde ouvrier ou monde employé, c'est de dire, oui, avant, il y avait des grandes usines où tout le monde se retrouvait pour faire grève avec la CGT et des drapeaux rouges. Mais de nos jours, le capitalisme a éclaté les unités de production. Il y a énormément de petites entreprises et finalement, le salariat lui-même n'est plus du tout homogène et donc n'a plus aucune force. Ça, c'est assez faux en réalité. Il faut voir qu'au moment où la lutte des classes a été théorisée par Carmax au XIIe siècle, la classe ouvrière, la classe des travailleurs, était beaucoup plus éclatée que ça. Elle était beaucoup plus dispersée. La plupart des gens travaillaient chez eux. Ils avaient du travail à la tâche à faire qu'ils allaient ensuite porter dans des manufactures. En réalité, la structure de notre économie est beaucoup plus homogène pour la classe laborieuse qu'elle ne l'était à l'âge d'or de la lutte des classes. Par exemple, il faut voir qu'en France, contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit que c'est un pays de petites entreprises, de PME, etc. Non, en fait, il y a 243 grandes entreprises qui embauchent à elles seules 30% des salariés du privé. En total, du coup, ça fait 53% des salariés qui travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés. Autant dire qu'on est tous dans des grosses unités de production, mais après, il est vrai que les méthodes de management depuis les années 80 ont fait en sorte de diviser et de mettre en concurrence les travailleurs, ce qui les a considérablement affaiblis. On peut dire que 70% des salariés du privé en France travaillent directement ou indirectement pour des grands groupes. Autrement dit, la structure du travail s'est beaucoup plus resserrée et la bourgeoisie est de moins en moins nombreuse à contrôler un plus grand nombre de personnes, ce qui donne finalement un potentiel d'unification de la classe laborieuse, qui est beaucoup plus grande que par le passé. C'est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on travaille dans le public qu'on se situe hors de la lutte des classes et qu'on serait dans le domaine de l'État et donc de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Les institutions publiques, elles sont dirigées principalement par des cadres issus des grandes écoles qui souvent ont aussi fait un parcours dans le secteur privé et qui de plus en plus administrent les administrations et les entreprises publiques comme des entreprises du privé, de telle sorte qu'il se joue de plus en plus le même rapport de force entre les fonctionnaires et leurs dirigeants. Notons quand même que cette conscience de la lutte des classes ne doit pas s'accompagner, comme on le voit souvent, de la négation d'autres espaces de lutte et d'autres formes d'inégalité. On entend souvent dire qu'on ne parle plus de la question sociale parce qu'on parle des questions sociétales. Nous, on estime qu'il s'agit de la même chose. Le capitalisme nourrit le sexisme et le racisme et se nourrit du sexisme et du racisme. La division du travail sexuel est quelque chose qui a toujours profité au capitalisme. Le fait que les femmes fassent une double journée de travail et qu'elles fassent tourner la vie domestique est aussi quelque chose qui a profité au capitalisme et qui profite toujours au capitalisme. Le racisme et le colonialisme sont des choses qui ont été créées pour le développement du capitalisme et de sa classe bourgeoise. Et encore aujourd'hui, la division racisée du travail permet au capitalisme de tourner. Si vous allez dans une grande ville et que vous prenez les transports en commun à 5h du matin, vous comprendrez très bien de quoi je parle. Alors bien sûr, on en parle peu de cette lutte des classes. On préfère parler de l'explosion des inégalités sociales. On voit bien que quand on parle d'inégalités sociales, l'avantage, c'est qu'on ne désigne pas de responsable. Les inégalités sociales, ça ressemble à une sorte d'accident de société, une sorte de fléau qu'il faudrait combattre par des politiques de redistribution ou simplement en disant que c'est très très mal. Mais les inégalités sociales, c'est simplement le résultat d'une politique d'accaparement des richesses produite par le travail, par la classe bourgeoise. Et ce processus, en fait, il dure depuis le début du capitalisme, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Malheureusement, la logique générale n'a pas trop changé. Mais ce qui a changé, par contre, c'est l'état du rapport de force. C'est-à-dire que pendant une période, au XXe siècle, la classe laborieuse a pu davantage faire entendre sa voix. Nous construirons le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leur possibilité de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Pourquoi ce n'est plus le cas ? Est-ce que c'est parce que nous sommes tous devenus des monstres égoïstes et que finalement, on a bien mérité notre défaite ? Pas vraiment. Disons que depuis les années 80, la bourgeoisie a très bien mené sa lutte. Elle a pu compter sur la collaboration de partis socialistes. Et pour ça, les années Mitterrand ont été catastrophiques. Ce sont des années qui ont dérégulé la sphère financière, qui ont dérégulé la sphère douanière, de telle sorte que la bourgeoisie, en se déplaçant dans l'espace mondial, a pu mettre en concurrence davantage les travailleurs et nous mettre sur le carreau. Et face au dilemme de dire, est-ce qu'on doit mieux aménager notre économie, baisser le coût du travail, qui en réalité est un prix, baisser les impôts et la fiscalité des entreprises pour les faire rester et avoir moins de chômage, ou est-ce qu'on doit au contraire être ambitieux ? Mais dans ce cas-là, les entreprises partiront. C'est face à ce genre d'équation impossible que la bourgeoisie nous a mise et qu'elle a mis la plupart de nos représentants, qui n'ont pas eu l'imagination de penser les choses autrement et de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et de fait, la lutte des classes existe, mais les représentants politiques et syndicaux de la lutte des classes sont de moins en moins nombreux et de moins en moins tenaces. Et ça, on l'a pris en pleine face. Le fait d'avoir perdu nos relais politiques nous a fait perdre cette force de conscience de la lutte des classes et la capacité à rendre des coups. Pour autant, les choses ont changé. Ce qu'on constate dans la population française, c'est qu'il y a de plus en plus grande conscience de la réalité de cette lutte des classes et une identification de plus en plus forte à ces classes sociales-là. Nous, on a publié sur le site de Frustration des sondages menés notamment en janvier qui montraient que 83% des jeunes Français pensaient que la lutte des classes était une réalité aujourd'hui. La combativité, elle est là, même si elle est souvent ignorée. La combativité, elle est là. Depuis 2005, on a un mouvement social massif tous les deux ans, quasiment. Évidemment, et particulièrement depuis 2016, ça s'est intensifié parce que les attaques de la bourgeoisie contre nos droits sociaux et contre le fait qu'on soit bien rémunérés par le fruit de notre travail sont de plus en plus importantes. Il y a tous les mouvements d'ouvriers, d'employés, de grèves qui sont parfois victorieuses, dont on n'entend à peine parler. Il y a eu la grève des femmes de l'hôtel Ébis. Et puis récemment, là, je voyais une grève dans les ateliers de Haute-Garonne qui est un sous-traitant aéronautique situé à côté de Toulouse. Des gens se battent contre leur chef, des gens se battent dans les services publics contre les règles absurdes qu'on leur impose. La combativité, elle est là. La capacité, la volonté de résister et de pouvoir travailler et vivre dignement, elle est là. La conscience qu'on a une bourgeoisie qui nous impose de plus en plus ses candidats, sa politique, elle est là. Tout le monde a conscience que Macron, c'est bien, c'était bien le candidat des riches et il a montré qu'il était le président des riches jusqu'au bout. La réalité des classes est donc sans doute la grille de lecture la plus efficace dans ces temps troublés. Beaucoup de gens à droite essaient de nous faire croire que le grand partage de la vie se situerait entre les races, entre les valeurs, entre les civilisations. Et ces nouveaux clivages servent tout à fait les desseins de la bourgeoisie parce qu'ils permettent de ne jamais parler de l'essentiel qui est son accaparement des richesses, qui est le travail, qui est la façon dont le travail est géré, administré. Ça nous empêche de penser à un monde différent, un monde où la classe laborieuse pourrait gérer elle-même sa force de travail, pourrait administrer elle-même les entreprises et les services publics. Pas besoin d'attendre un siècle pour ça, pas besoin d'attendre du grand soir, mais ce qu'il nous faut déjà, c'est prendre conscience de la classe sociale à laquelle on appartient, de la façon dont la lutte des classes se manifeste dans nos vies. Nous, en tout cas, c'est ce à quoi nous nous employons et on vous invite à nous suivre, à nous partager et à nous rejoindre dans ce combat-là.